Les prix du pétrole ont bondi hier de plus de 2%, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis novembre dernier, après que l'Arabie Saoudite et la Russie ont prolongé 2-3 mois jusqu'à la fin de l'année leur réduction volontaire de l'offre, inquiétant les investisseurs d'éventuelles pénuries lors du pic de demandes hivernales. Les investisseurs s'attendaient à ce que l'Arabie Saoudite et la Russie prolongent leur réduction volontaire jusqu'en octobre, mais cette prolongation de 3 mois était inattendue. Soutenant également les prix du pétrole hier, Goldman Sachs a déclaré qu'il estime désormais à 15% la probabilité d'une récession américaine, commençant au cours des 12 prochains mois, en baisse par rapport à une prévision antérieure de 20%. Les perspectives d'une économie américaine évitant une grave récession ont contribué à faire grimper la demande et les prix du pétrole. Ces derniers mois, les attentes des consommateurs de la zone euro en matière d'inflation pour les 3 prochaines années ont légèrement augmenté, selon une nouvelle enquête de la Banque Centrale Européenne publiée hier, ce qui est une mauvaise nouvelle pour l'ABCE, qui a effectué 9 hausses consécutives de ses taux directeurs pour les porter à leur plus haut depuis 20 ans. L'enquête de l'ABCE a montré que les attentes des consommateurs en matière d'inflation à 3 ans ont augmenté à 2,4% en juillet, contre 2,3% en juin, ce qui est supérieur à l'objectif de 2% de l'ABCE. Les attentes médianes d'inflation pour les 12 prochains mois sont pour leur part restées inchangées à 3,4%, mettant fin à une tendance à la baisse constante depuis le printemps. Situation délicate pour l'ABCE qui doit également faire face à une situation économique qui se dégrade. En effet, les indices PMI publiés également d'hier font état d'une contraction de l'activité globale la plus importante depuis 33 mois. La déforestation en Amazonie brésilienne a chuté de 66% en août par rapport au même mois de l'année dernière, a annoncé hier le gouvernement, estimant que ce résultat qui vient confirmer celui du mois précédent est un signe de l'efficacité de ses politiques environnementales. Les données satellitaires du système d'Ether, de l'INPE, font état de 473,5 km² déboisés du 1er au 25 août contre 1661 km² sur tout le mois un an plus tôt, sous la présidence de Jair Bolsonaro. Sous le mandat de l'ex-président d'extrême droite, la déforestation de l'Amazonie avait bondi de 75% par rapport à la moyenne de la décennie passée. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons comme d'habitude ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les investisseurs ont été refroidis par de nouvelles inquiétudes concernant la deuxième économie mondiale et par la hausse des prix du pétrole. À Paris, l'Indice phare a signé une cinquième séance consécutive de baisse malgré les performances du secteur pétrolier. Les marchés ont particulièrement eu du mal à digérer la publication de PMI décevant en Gine et dans la zone euro. Quant à la hausse des prix du pétrole, elle laisse craindre un retour des pressions inflationnistes dans le monde. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,34% à 7254 points. À Londres, le FTSE a également été freiné par les craintes entourant l'économie mondiale. Et il a occulté le rebond des ventes au détail qui ont augmenté de 4,1% en août en glissement annuel. Après une hausse de 1,8% en juillet, le FTSE a reculé de 0,2% à 7 437 points. Enfin, à Francfort, le DAX a cédé lui 0,34% à 15 771 points. À New York, les marchés boursiers américains ont clôturé dans le rouge. Les investisseurs inquiènent non seulement des chiffres macroéconomiques en provenance de Chine, mais également par la remontée des taux souverains. Le Dow Jones a reculé de 0,56% à 34 641 points. Le S&P 500 a cédé 0,42% à 4 496 points. Le Nasdaq a lâché 0,08% à 14 020 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a progressé alors que les marchés financiers régionaux ont reculé, mis sous pression par la hausse des prix du pétrole qui pourrait inciter les banques centrales à renforcer leur lutte contre l'inflation. Le Nikkei a fini en hausse de 0,62% à 33 241 points. En France, le secteur de l'énergie, vous en doutez, a réussi à tirer son épingle du jeu dans un environnement baissier. Le secteur a pu s'appuyer sur la hausse des prix du pétrole. Le secteur a gagné 2%. A l'inverse, le secteur des biens de consommation ferme la marche avec un repli de 1,22%. La raison est bien une note de JP Morgan qui estime que la déflation menace les prix dans les supermarchés. Dans le détail, alors que le S&P 120 a perdu 0,35%, le titre de Casino Guichard a fini bon dernier de l'indice avec un plongeon de près de 14% à 2,07 euros. L'action du grand distributeur alimentaire pâtit encore de la dégradation de sa note par Fitch Ratings. Alten a fini en tête du S&P 120 grâce à son bon de 3,59% à 135,50 euros. Le titre a pris de l'emploi grâce à la note de Stifel qui entame le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours calculé à 170 euros. Sur le marché des rendements obligataires, le rendement du 10 ans allemand a pris 3 points de base à 2,6% tandis que celui du taux à 2 ans a avancé de un peu moins de 1,5 points de base à 3,036%. Les marchés obligataires américains sont aussi en hausse. Le rendement du trésorerie à 10 ans prend plus de 8 points de base à 4,25-38% tandis que celui à 2 ans gagne plus de 7 points de base à 4,9409%. Sur le forex, dans un environnement où les cambistes nourrissent des inquiétudes à l'endroit de la croissance mondiale, le billet vert est recherché. L'euro a cédé 0,63% à 1,0726$. Les cours du pétrole ont clôturé hier à leur plus haut niveau depuis plus de 9 mois. Dopés par les annonces du prolongement des coupes opérées par la Russie et l'Arabie saoudite qui ont crispé un marché déjà tendu. Les prix du pétrole de la mer du Nord, le Brent, pour livraison en 2,5%. Novembre a gagné 2,19% pour finir à 90,45$. Quant au baril de WTI avec échéance octobre, il a lui pris 2,65% pour clôturer à 87,82$. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 6 septembre. Et juste après, nous retrouverons Eric Seban pour les commentaires, pour ses commentaires de l'ouverture du DAX à Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.